Et là, au retour, j'irai me recharger chez Lidl à 3 et faire quelques courses sur place. Voilà. Tout bénéfice pour Lidl parce que l'énergie est produite par les panneaux solaires. Et en même temps, c'est avantageux pour moi, avantageux pour eux. Bon, voilà, voilà. Je vois un ville, il y avait une borne, alors la borne, catastrophique. La puissance, je crois même qu'elle a arrêté, la borne, elle ne fonctionne plus. Ils n'ont jamais réparé. Je suis allé deux fois, deux fois la voiture en défaut. Bof. Autant, je vois un ville, ça commence à avoir une sacrée taille. Mais là, il n'y a pas de connexion réseau. Je suis en edge. Alors, vous mettez une borne ici, ça ne marche pas. Eh oui, et ça, le problème. Oh, mais vous comprenez, on a mis une borne. On vient de se rendre compte qu'il n'y a pas de réseau. Et du coup, la borne, elle ne marche pas bien. Ah oui, je veux bien qu'elle ne marche pas bien. Oh. La borne se trouve à droite, elle est éclairée verte, mais ce n'est même pas la peine d'y penser. En plus, c'est un thermique. Ah oui, non ? Non, ça va, je n'ai rien. J'ai eu peur. Mais là, ce n'est même pas la peine que je me recharge dessus. C'est des puissances très réduites, depuis qu'ils ont vu qu'il y a des problèmes. Alors là, elle doit fonctionner, mais à 7 kilowatts. Bon, à 7 kilowatts, je ne me recharge pas. Ce n'est même pas la peine. Bon, en une heure, j'aurais rechargé de quoi faire 50 kilomètres. Ah, le château, il est en face. Ah, il est beau, c'est un beau château. Voilà le château de Joinville. Vous voyez, l'autonomie, ça tient le coup. Il n'y a pas de problème. Alors qu'il ne fait pas chaud, il y a le chauffage. J'ai mis 22 degrés. Il fait très bon dans la voiture. Ce n'est pas un sonore, mais ce n'est pas un frigo non plus. C'est bien. Bon, je vais raté une route. Ah, ben, ça ne m'étonne pas de moi. Non ? Oui ? Ah, ce n'est pas... Si, c'est bien. C'est le réseau, ça ne suit pas, là. Donc, pour les GPS, comme ça, sur le smartphone, ça ne va pas bien. Ça va, je suis bon. Je suis encore sur la route. Bon, alors là, il est bon. Alors, je me méfie de Google Maps parce qu'il me fait prendre des raccourcis. Mais ce ne sont pas des raccourcis, ça fait prendre des routes qui ne sont pas en bon état. Alors, il faut bien faire attention, bien préparer le trajet. Peu importe la voiture, ça touche le GPS et le parcours lui-même. Alors, il recalcule avec du mal parce que le réseau, bah, oui, c'est ce que c'est, quoi. Et je poste par les grands axes, quand même. Ce n'est pas des autoroutes, vous avez bien compris. Ah, ça commence à déborder. À la limite, je me demande même si je vais recharger sur la borne Lidl. Je devais prévoir quelques courses, mais ça en plus. C'est vrai que quand on a une bonne autonomie, on attend une demi-heure, trois quarts d'heure sur une borne, sans que ce soit vraiment nécessaire, comme j'avais expliqué, histoire de dire, bon, on économise un euro, un euro cinquante, deux euros. Non. Parce que si on convertit ça en litres d'essence, ça va faire quoi ? Un litre. Un litre et demi, grand maximum, vous vous rendez compte ? En thermique, vous ne comprenez pas ce genre de rapport. Vous ne dites pas, pourquoi il n'attend pas, lui, c'est gratuit. Oui, mais on ne paye pas cher en électrique. On s'en fout de ça. Donc, les bornes sont là pour... Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Bien sûr, quand il y a besoin de recharger en cours de route, il faut bien pouvoir continuer à rouler. Les bornes sont utiles. On patiente. Mais quand ce n'est pas nécessaire à dire, non. J'ai une prise green-up. Avec la prise green-up, ça recharge très bien. C'est fini, les attentes de 12h, 14h, quand je roule beaucoup. Non, non, c'est terminé, là. Parce que ça coûte une prise green-up. Vous en avez un pour 56 euros. Si vous avez une ligne électrique en bon état, en 2,5, en 3x2,5, comme on dit, le coble, avec un disjoncteur spécifique de 20 ampères, c'est bon, ça marche. Il faut un différentiel pour ceux qui connaissent. De toute façon, la Zoé est hyper sécurisée. S'il y a un problème quelque part, elle ne se mettra jamais en charge. C'est-à-dire qu'elle n'acceptera jamais l'alimentation électrique. C'est immédiat, c'est expéditif. Ça vous met un beau affichage orange sur le tableau de bord. Vous avez juste un peu de temps pour réagir, pour débrancher, avant que ça ne provoque la sécurité complète de la voiture. Et pendant une demi-heure, c'est bloqué. Vous pouvez rouler, mais vous ne pouvez pas recharger. Pendant une demi-heure. Ah, il est recommandé d'ailleurs de immobiliser les voitures pendant une demi-heure, portière fermée. Oui, parce que si on ne fait pas ça, ça ne désactive pas les sécurités. Et c'est vrai qu'en arrivant chez vous, vous ne pourrez toujours pas recharger. Il faut absolument attendre au moins une demi-heure. Ah, c'est comme ça, ce sont les conditions. Et là, il ne pourrait pas en mettre des bornes, une session de recharge. Vous me dire, il y a tellement de passages ici. Qu'est-ce qui ferait une session de recharge ici ? C'est l'exemple, le parfait exemple de ce qu'ils font. Les sessions de service qui sont fermées par manque de débit d'essence, de volume, de vente, et tout ça, concurrencés par les grandes enseignes. Là, sur les grands sacs, c'est là qu'il faut mettre des bornes, des sessions de recharge. Alors, regardez quand on roule comme ça. Il y a combien d'électriques, en fin de compte ? Sous tout le parcours que je fais, je croise combien d'électriques. Pour le moment, pas beaucoup, hein ? Ben oui. Bon, limite, dans les campagnes, on a une maison individuelle, on a une prise de courant extérieure, on en fait installer une par un électricien, c'est fait dans les règles, et puis voilà. Et même avec une batterie de 22 kW, vous faites exactement ce que vous avez besoin de faire tous les jours. Ah, mais c'est beau, Joinville ? Vous me direz, ça n'a un trou. Oui, d'accord, et c'est beau quand même. Ça n'empêche pas, il y a le fameux château. Je roule, je roule, aucune fatigue. C'est pareil, c'est complètement décontracte, muté, comme on dit. Vous voyez la vitesse que je roule, hein, c'est... Et pourtant, j'arrive toujours à mon point de chute dans les temps. Tout le temps. Il y a le vent qui s'est levé. Oui, parce que comme la couche de nuages s'efface, automatiquement, vous avez une sorte de dépression d'air. Ça fait un appel d'air. Ah, ça souffle, hein. Ah oui, là, ça souffle. Ça ne branche pas. C'est pareil. Ça ne s'ouvre pas. On entend juste le bruit du vent. C'est normal. Et la voiture, elle ne s'agit pas plus que ça. Ensuite, le commentaire d'une personne qui posait la question. Avec une autonomie de... Non, pas une autonomie. Autonomie, c'est son parcours mensuel. Combien ? 300 km, 400 km ? Qui se pose la question. J'ai répondu déjà, hein. que je me permets de le mettre en vidéo. C'est parce que ça rejoint beaucoup de kilométrages, hein, de particuliers. Quand vous ne roulez pas énormément tous les jours, entre l'utilité... Entre un 22 kW, une batterie 22 kW, une batterie 41 kW. Je conseille... Je conseille, sans conseiller, c'est par expérience, et puis je ne suis pas tout seul, hein, à pouvoir le dire, c'est qu'on est appelé à rouler beaucoup plus qu'en thermique. Ça, c'est une réalité. Pour un oui, pour un non, on prend la voiture électrique, ça nous emmène, on rentre, un petit coup de recharge, ça ne coûte rien, c'est toujours fiable, toujours impeccable. Et ça fait que... de l'ancien système où on est toujours à serrer la ceinture, parce que ça coûte trop cher, et que les voitures sont vieillies, c'est vieillis, c'est pas bien. C'est pas toujours évident à la campagne, c'est beaucoup plus raide qu'en ville, condition. Alors, dans ces cas-là, je préférerais dire qu'il vaut mieux le 40 kilowatts quand c'est possible financièrement. Après, si c'est une seconde voiture, il faut remettre en condition que c'est une seconde voiture. Alors, il y aura la voiture thermique pour les grands parcours, et la voiture électrique pour les parcours quotidiens. Ensuite, c'est la location de batterie. Je vais dire oui, mais je ne roule pas beaucoup et je paye environ 59 ou 49 ou je n'en sais rien, c'est à peu près ces prix-là, de location de batterie. Alors ça, c'est pas évident toujours de calculer. Après, c'est un choix de se dire je prends la tranquillité, je prends l'économie, je fais attention, je ne pollue pas, je... Voilà. Autre chose qui rentre en ligne de compte. En électrique, vous ne ferez jamais le mauvais choix. Sauf dans le neuf, quand vous avez un budget conséquent, que vous allez acheter une voiture neuve, vous pouvez vous tromper. Après, c'est différent. Quand on a un budget conséquent que l'on peut avoir une voiture à 30 000 ou 40 000 euros, un peu moins, si on prend une Zoé 50 qui a le même prix que l'ancienne, avec une location de batterie, bon, ben là, c'est vraiment intéressant. Le budget, vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop. Ça va partir dans les mensualités. Batterie incluse. Je veux dire, la location de batterie incluse. Et si vous achetez une grosse voiture, une grosse voiture électrique avec une bonne autonomie, ça peut être l'ID3, ça peut être... ce n'est pas maintenant les offres qui manquent. Les opportunités. Il faut penser toujours à la recharge. Tiens, des grues. Ah, mince. Une aigrette. Pas trop tard. Dommage, je n'ai pas le temps de filmer. Et zut. Donc, ah, il n'y a pas là. Quand on part sous des gros budgets, il faut toujours penser recharge. Vous dites toujours focaliser sur l'autonomie, ce n'est pas une bonne opération. À partir de 300 km, si vous roulez beaucoup, que vous faites de grands trajets, c'est suffisant. Si la recharge est rapide, si c'est du CCS combo, comme la ZOE 50 et une Type 2 à 22 kW, vous n'êtes pas embêté. Parce que même s'il n'y a pas de CCS combo, vous avez le Type 2 avec la ZOE 50. Au ZOE 50, vous jouez 22-41 kW. C'est la même chose. Pensez-y au moment de l'achat de la voiture. Sacrifiez pas ça, parce que si des fois, il y a des parcours qui vous font dépasser l'autonomie de votre voiture et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas les bornes nécessaires, vous allez pleurer. Et ce n'est pas parce qu'il y a les autoroutes que vous avez dit « Tiens, il y a une autoroute, je vais faire une rechargeur ». Vous êtes tombé sur l'autoroute, vous êtes coincé. Rentrer sur l'autoroute, c'est facile, pour en sortir, c'est moins évident. En plus, vous ne sortirez jamais au bon endroit, à moins de connaître parfaitement le coin, bien entendu. Comme un abonné qui connaît parfaitement le coin. Il a tout à fait raison, il y a des bornes Unity à disposition, il ne faut pas se gêler. Il ne se les permet de recharger pas trop loin de chez lui. Il va savoir que ça va être 8 ou 9 euros, je ne sais plus exactement le prix. Dans Unity, c'est sur autoroutes, il faudrait l'équivalent dans les campagnes. On ne va pas réussir, évidemment, on ne va pas mettre une salle de recharge Tesla en pleine campagne, il n'y a personne. On va prendre les toits de l'araignée. Il y a le fameux moulin. C'est une vieille gare, ça ? Ah, c'était une gare. Ah non ? Qu'est-ce que c'était là ? Ah, c'est drôle. Je ne savais pas cerner ce qui est là en dessous. Si au moins l'I3 Volkswagen proposait l'option, ne serait-ce même qu'en option, la recharge à 22 kW, c'est une voiture qui ferait une sacrée concurrence à la Zoé. Malheureusement, elle ne propose pas l'option à 22 kW. C'est limité à 11 kW maximum et encore sur la grosse capacité de batterie et 175 kW en CCS Combo. à l'heure où je fais les vidéos, c'est toujours comme ça. Ça ne bouge pas. Ah, CCS Combo, il faut le prendre en photo parce que vous ne l'aurez pas avant longtemps quand vous tombez sur une borne. Les départements, ils sont chanceux. La Meuse, le département, juste à côté de la Haute-Marne, ils ont des bornes CCS Combo. 50 kW et 43 kW en type 2. Je me répète. Alors ici, il n'y a pas un genre. Tout est fermé, les commerces, il n'y a plus rien. Il y a un bureau de poste encore. dis donc, dedans, un salon de coiffure, une pharmacie. quand même. Parce que c'est des villages tout en longueur. Ce sont des grandes communes. Ça va les habitants encore un minimum. Les pharmacies, mais qu'est-ce que ça apporte en les pharmacies. C'est vrai, ça. Éolien égale cimetière rural. Ah, j'entends de ce même commune. Il n'y en a qu'une. C'est celle-là. Celle-là, ici, c'est... Ouh, regarde. Voilà, la grande descente. Alors, sans freiner, bien sûr. Je suis même obligé de maintenir l'accélérateur, sinon, ça ralentit trop fort. Il faut le faire, quand même. Voilà, je laisse aller. Là, ça recharge bien. Puis, la batterie, elle doit être à bonne température. Ça, c'est important parce que plus on roule, plus on fait des grands trajets, plus la batterie se réchauffe. Chaque élément qui compose la batterie, les cellules, se réchauffent. Il y a une réaction. C'est l'énergie qui transite. Et ça réchauffe la batterie. quand il fait froid, l'hiver, c'est très intéressant. On peut voir des autonomies qui augmentent légèrement. vous pouvez voir sur Google Maps, c'est pas mon point de chute définitif, c'est approximatif, mais c'est pour montrer l'heure d'arrivée entre le départ d'à peu près, quand je démarre, je ne démarre pas la vidéo de l'endroit où je démarre. Il y a toujours une distance. C'est un jeu. Eh bien, vous verrez que l'heure d'arrivée, c'est très précis, malgré que je roule à une vitesse tranquille, sans me bousculer plus que ça. Il y a un gros vent de gauche. La gauche, c'est sud. C'est pour ça qu'à douceur, ça installe. Le château. Je regarde la route, je ne regarde pas ce que je filme vraiment, je vise, mais sans regarder le château. On le rend à l'aller et puis au retour. Voilà. je freine légèrement. Ça recharge plein pot. Je laisse aller. Ensuite, je ne freine plus, je laisse aller. Tout simplement. Les séquences de freinage sur une électrique, c'est très court. Très, très court. La voiture freine énormément sur son frein, sur son frein, sur le moteur électrique. Et on récupère de l'énergie et on roule plus loin. Voilà, je me rapproche du département de l'Aube. Et je crois que j'ai passé le département de l'Aube, d'ailleurs, je n'ai pas vu le panneau. Que vous preniez les départements de l'Aube, les départements voisins, la Seine-et-Marne, c'est bien achalandé en borne 22 kW. Pour l'instant, il n'y a pas de borne tri-standard. La Marne, ça commence tout doucement. La Côte d'Or, vous avez vu sur la vidéo de la Côte d'Or, ça commence tout doucement aussi. Ils font fort parce que le prix, le prix, ça fait mal. Donc Lyon, la Seine-et-Marne, qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? La Meuse, la Lorraine, tout ce qui est... L'Est de la France, alors là, c'est très bien. C'est gratuit en plus, tri-standard, gratuit. C'est un mot qui va devenir... J'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus rare. Alors, ce que vous pouvez faire avec le Waze, le pas Waze, Google Maps sur Android Auto pour votre Zoé, c'est que vous préparez le parcours sur ordinateur, avec votre navigateur Internet. Vous avez Google Maps, exactement comme celui-ci, en plus développé, bien sûr. Vous préparez votre parcours, vous déplacez votre parcours en cliquant sur les petits points blancs. Vous avez la ligne bleue, par exemple, qui trace votre trajet. Il y a un endroit où ça ne vous plaît pas. Vous dites, mais il ne me fait passer où, là ? Dans les champs ? Ah ben non, non, pas du tout. Donc, vous prenez un des points bleus qui est assigné à ce trait bleu, ce point blanc, plutôt. Vous cliquez dessus, vous ne relâchez pas le bouton gauche et la souris, vous le déplacez comme une barre. et ça va se plaquer automatiquement sur un autre trajet. Alors attention, des fois, c'est plus ou moins sensible. Ça ne va pas forcément se plaquer là où vous voulez aller. C'est ce que je fais systématiquement. Un parcours comme aujourd'hui, j'ai préparé son ordinateur et je l'ai envoyé directement sur mon téléphone parce qu'on rentre son numéro de téléphone s'affilie avec Google donc tout est interconnecté. Je lance Google Maps sur ma voiture et mon trajet est directement accessible. Je fais un appui, je lance le trajet et c'est exactement ce que j'ai choisi sur l'ordinateur. C'est drôlement pratique. Et bien, parce que mon parcours au départ, dis donc, ah ben, il me faisait prendre des chemins vicinaux. Ah ben oui, il n'y avait qu'une voile, il n'y a pas deux. Ah, un pylône là. Je suis en 4G ? Pas du tout. Ils mettent des pylônes, je ne suis pas en 4G. Toujours pas. Je suis en Edge depuis un moment. Bon, ça fonctionne, c'est le principal. Je n'en demande pas plus. Là, pour ça, je dis que c'est utile parce que, c'est vrai, je ne parle pas de la voiture électrique, là. Ah ben non, je parle de tout sur ma chaîne. C'est vrai que quand on fait les achats à distance, quand on est à la campagne, on n'a pas toujours le temps de flâner dans les commerces. De toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère flâner sur l'écran de mon ordinateur, voir ce qui est proposé et prendre, choisir par rapport au prix ou réduction. Et on n'est pas tenté dans les rayons des grandes surfaces parce que les rayons sont manipulés. Ils vous changent les articles de telle façon que vous cherchez les articles. Et ça vous fait passer devant un rayon que vous ne seriez sûrement pas arrêté auparavant. Et ça vous oblige quelque part, ça vous incite à vous arrêter. Ah ben oui, hein. Donc en faisant comme ça les courses à domicile, on fait des achats plus raisonnables. Le temps a pris deux minutes de plus. Je flâne un petit peu, je ne vois pas la vitesse calculée par le GPS. Il se base sur une vitesse, bien sûr. La vitesse maximale autorisée. Mais moi, je suis toujours en dessous. du coup, le temps rallonge un peu. Deux minutes sur une distance pareille, c'est rien. C'est dérisoire. Et là, tant que je ne suis pas sur une route en bon état, large, comme les Action National, je ne roule pas à 84. Je roule à 80, 82. Voilà. Parce que les routes ne sont pas toujours en bon état. Comme celle-ci, ça chahute un petit peu. Là, celles-ci, ce sont des vrais départementales. Ici, il y a une borne. Il y a une borne là, sur le casino. Là, c'est bien. Mais c'est des bornes SDV, c'est des bornes du département, ce ne sont pas des bornes de l'enseigne. Mais ici, c'est vraiment bien, bien placé. Voilà ça, dis donc. Alors, hier, je parle de ça. C'est vrai, quand les concessions sont grosses et qu'il n'y a pas 36 000 dans un département, il n'y en a qu'une qui s'occupe de l'électrique, celle de Troyes, la ville de Troyes, pour la souée. Je suis allé hier, je n'ai pas trouvé une place pour stationner. Impossible. Ah, j'ai fait deux fois le tour. C'est bouché complètement. Ah, c'est des... Ce sont de... À l'époque, quand c'était conçu, il n'y avait pas ce débit de voiture constant. Maintenant, c'est renouvellement avec l'électrique. Ça demande plus de place. Ça demande... Dans le garage lui-même. Les ateliers, c'est grand. Et puis autour. Puis Renault, c'est Renault. Il y a un nombre de Renault qui roule, le nombre de Peugeot, tout ça, c'est une marque française du pays. Donc, du coup, il y a un gros volume. Alors, on peut faire les devis à distance depuis son compte Renault. Faire un devis d'entretien, c'est tout spécifié. Je trouve que c'est bien fait sur la Zoé parce que ça s'occupe du kilométrage à distance puisque la voiture communique en permanence. Donc, c'est indiqué le type de révision A, B, et ce qui doit être fait. Pour ma part, il y a la batterie 12 volts qui doit être changée. La révision B, le contrôle de la pression de la pompe à chaleur. Bon, ça, je l'avais déjà dit, vous m'excuserez si je me répète. Mais ça, ça peut être donc fait sur le compte Renault avec un devis. On choisit l'heure, le jour. Et ça dépend des concessions. et des concessions. C'est bien beau l'informatique, mais quand ça ne suit pas derrière, qu'ils ne peuvent pas eux s'organiser correctement, ça doit être indiqué sur l'ordinateur, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en pratique, ça ne peut pas se faire. On vous contacte dans ces cas-là pour fixer un rendez-vous et c'est mieux. Je me suis dérangé, bon, je n'ai pas pu me stationner. je suis reparti, c'est tout. Ce n'est pas la première fois. Non, parce que ce modèle-là, c'est le haut de gamme. Oui. Le 2 euros, c'est 200 cheveux. Oui. Et le 2, c'est pas marqué 37 kW. Ah, non, non, non. Non. Vous serez limité en recharge, en puissance, en type 2. C'est par exemple la Connor, ça va du 7 kW. D'accord. Et vous, vous avez le même moteur et la même batterie que la Connor. sur votre voiture. Oui, oui, c'est les mêmes. Et donc, c'est limité en type 2. Vous avez exploité à peine la moitié de la puissance de type 2. Par exemple, si moi, j'ai passé une heure, vous avez passé deux heures, deux heures trente. C'est optimisé pour le CCS Combo, mais pas pour le type 2. Il n'y a que la Zoué qui est optimisée pour le type 2. Ça va. Je ne vais pas faire filmer toute voiture. Elle est belle en plus. Ah, mais ça, c'est le piège des CCS Combo parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. À part sur autoroute ou dans les départements comme Lyon ou la Meuse ou en Lorraine où vous allez avoir des bornes tri standards à 50 kW par contre. Les voitures, ça va être 200 kW en CCS Combo. Ah, mais ça, sur les bornes, là, ça va être des recharges ponctuelles d'appoint, mais vous allez attendre un temps flou comme la Ioniq. Les trois voitures qui sont là, les coréennes, c'est le même principe. Donc, je peux recharger pour 7 kW. Oui. Voilà, je suis à court de batterie, mais bon, j'espère que ça va filmer quand même. À l'accident, toujours ce même brocade que vous avez déjà montré avec 7 fois. Donc, 8 minutes de retard, peut-être plus. Voilà, ça continue. J'ai un fond de mi-tour. Ça, c'est fou, ça, quand même. C'est un accident tous les... Ça... Voilà, je n'ai plus de batterie, donc je suis obligé de couper. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada